Et bien bonjour tous les amis c'est GX donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis vraiment assez content de faire Ça va être une vidéo assez fun et ce sera une première pour moi parce que je vais jouer pour la première fois de ma vie à Fortnite mobile Avec une manette en plus donc bah ça va être vraiment super Alors ce produit est très intéressant pour les joueurs mobiles tout simplement, il n'y a pas de secret C'est une manette spéciale mobile que la marque Gamesy m'a envoyé Écoutez on va faire un petit test, on va faire un petit unboxing Mais je pense quand même que je vais galérer, en toute honnêteté les gars je pense que je vais vraiment galérer à jouer sur mobile On peut voir déjà que sur la boîte il y a quelques boutons, un joystick et des boutons pour tirer derrière Hop 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 juste avant de passer à l'unboxing les amis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait Prenez deux secondes pour voir si vous êtes déjà abonné ou pas Et si c'est pas déjà fait faites le, plus il y aura d'abonnement plus il y aura de vidéos unboxing Donc faites le tous, c'est très important les amis Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche ça fait toujours plaisir Ensuite les amis la deuxième chose que je vous demanderais ce serait de mettre mon code créateur Fortnite dans la boutique d'objets Mon code créateur c'est GX le slime ça prend deux secondes Vous cliquez sur boutique d'objets, soutenir un créateur et vous marquez GX le slime Merci infiniment à tous ceux qui le feront Ça me fait vraiment super plaisir, ça soutient vraiment beaucoup Je vais pas vous le cacher Donc faites le tous, c'est très important Si vous avez Fortnite d'allumer, faites le directement Et mettez mon code qui s'affiche tout simplement sur l'écran en ce moment même Bon je pense que j'ai assez parlé On va passer en mode unboxing pour tester tout simplement cette petite manette Ça change des claviers, ça change des souris Et clairement ça fait pas de mal Franchement je suis assez curieux On va bien voir les amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu Ça ferait super plaisir Assez discuté, on passe en vision unboxing Et bien oui les amis on se trouve simplement pour unbox ce petit colis Alors déjà on va faire un petit tour sur le packaging On peut voir qu'il y a des reflets sur l'objet Un peu comme chez Razer, ils font exactement la même chose Le packaging est assez sobre, assez cool je veux dire Il y a plein d'informations derrière en plusieurs langues Vous avez un plan du produit pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est réellement Et voilà, on n'en demande pas plus C'est vraiment assez simple, intuitif Et c'est parfait tout simplement Pour un packaging c'est cool On va passer tout simplement en vision par dessus Et bien heureux, je vous avouerai que j'ai un peu galéré A installer tout simplement ma caméra Mais c'est pas grave, on va passer en mode unboxing Dites moi si ça fait un petit peu plus pro Si c'est mieux ou pas pour vous Je pense que c'est vraiment mieux pour vous Alors c'est parti Là il faut juste enlever ce petit truc Hop là, voilà Ok hop, on enlève ça Tac, le petit scotch Ensuite Ça devrait venir tout seul normalement Voilà, ça vient tout seul Et on va voir ce qu'il en est Alors, ok, donc ça c'est cool Il n'y a pas non plus des centaines de milliers de trucs Il y a juste ça qu'on a oublié Donc voici l'objet qui nous intéresse le plus Là il y a sans doute Ouais, la petite notice Enfin, ouais, l'explication La petite notice Ici, le produit Qu'on va tout simplement montrer Alors, euh Ok J'ai un peu tout cassé Mais globalement c'était mis Comme ceci Voilà, comme ça Ensuite, bah, il y a tout simplement La manette Ok, donc ça c'est cool Ça c'est pour régler tout simplement la taille Si vous avez un téléphone long Comme une tablette Vous pouvez tout simplement le mettre dedans Ok, ensuite je pense que c'est Bluetooth Ouais, c'est Bluetooth C'est vraiment parfait Ok Donc là c'est Bluetooth Vous chargez tout simplement la manette avec ce fil par ici Il y a beaucoup de choses expliquées Ok, il y a déjà de la batterie de base On voit qu'il y a une lumière qui s'est allumée Ça c'est cool Et franchement Mais je suis vraiment content Enfin genre On va pouvoir essayer de bien jouer sur mobile En sachant que je n'ai jamais joué à Fortnite mobile Vraiment de toute ma vie Petit élastique pour tenir les fils Ensuite la notice La vraie notice Parce que ça c'était plus Une explication de à quoi ça servait le produit Ici la notice Et voilà tout simplement la petite manette Vous pouvez la voir maintenant de plus près Alors voilà comment elle Bah elle est faite tout simplement Franchement c'est mieux que ce que j'attendais Donc voilà Écoutez bien le bruit Des clics On dirait vraiment une souris Joystick Bah c'est vraiment Ça ressemble à un joystick de manette de PS4 Les boutons On dirait les boutons de la DS Donc réellement c'est bien foutu Réellement c'est bien foutu Bon je pense que vous avez assez vu l'objet Je pense qu'on va faire maintenant Un petit tour de l'objet En cinématique Pour se retrouver ensuite sur Fortnite Les amis quelques petites précisions très importantes Pour continuer la vidéo Premièrement je m'excuse pour la qualité vidéo Du gameplay Ainsi que de la luminosité De la cam qui filme mon téléphone Pendant que je suis en train de jouer Vous allez comprendre J'ai fait du mieux possible Mais sur Fortnite J'ai pas pu modifier les FPS Et les couleurs de la cam sont vraiment pas très belles Mais si je vous poste cette vidéo C'est que je la considère regardable Ensuite je tiens à préciser que ce produit Je le considère plus comme une grande aide Pour build Que réellement une manette Vous ne pourrez jamais jouer totalement sur la manette C'est un point que je dois éclaircir Parce que durant la vidéo Je fais juste tester Mais je vous ai pas concrètement dit Que vous ne pourrez pas jouer à Fortnite Seulement à la manette Vous pouvez en revanche très bien build Donc je pense que pour les joueurs mobiles Ça peut être vraiment très intéressant De pouvoir build de manière efficace Bonne vidéo Et bien heureux les amis On se retrouve tout simplement Pour pouvoir jouer Mais juste avant Je vais voir un petit peu Voilà je vous raconte un peu ma vie Parce que là ça charge Du coup j'ai mis du sirop Et beaucoup trop de glaçons Bref les amis J'ai changé la cam C'est à dire que là Je me filme avec la cam la plus mauvaise Pour pouvoir vous montrer Comment ça rend la manette Et ensuite je recorde aussi le gameplay Donc autant vous dire Que je galère un petit peu Au niveau du montage Je sais que je vais galérer d'avance Bref juste avant de jouer N'oubliez pas les gars Code créateur Jx le slime Dans boutique d'objets Se tenir un créateur Faites le tous Vous faites se tenir un créateur Et là vous mettez Jx le slime Merci infiniment à tous ceux qui le feront On va d'abord tester le mode créatif J'ai testé un petit peu juste avant Pour voir comment ça fonctionnait Et là je sais comment ça fonctionne Je vais tout vous expliquer Alors là on va lancer tout simplement Alors voilà là on a un petit guide Je pense que les joueurs mobiles connaissent très très bien Bref les gars Je sais galérer à mettre les FPS Là je sais que ce sont des FPS de merde sur le jeu J'ai pas pu mettre plus de 30 FPS C'est vraiment bizarre Expliquez moi dans les commentaires les gars Si vous avez une solution J'ai vu qu'il y avait des vidéos qui existaient à ce sujet Mais j'ai vraiment pas réussi à faire les tutos Je sais pas pourquoi Donc là on peut voir que Il faut quand même utiliser le doigt Je vais vraiment utiliser souvent Bah quand même l'écran Enfin je veux dire logique On va rentrer dans le portail Et puis on va voir un petit peu comment ça fonctionne Le joystick fonctionne assez bien Même si des fois il bug Alors c'est normal C'est parce que c'est sur un truc tactile Et c'est connecté en bluetooth Donc ça bug c'est normal Au final les mecs le joystick ne bug pas C'est juste qu'il est pas adapté à du Fortnite Donc je vous déconseille d'utiliser le joystick pour jouer à Fortnite Alors la meilleure façon que j'ai trouvé pour jouer C'était de tout simplement double cliquer là dessus Voilà comme ça c'est verrouillé Et ensuite on peut tout simplement Merde Et en fait il y a tout le monde sanctionné What the fuck Ok voilà Donc là je peux build Je peux build tout simplement avec les boutons de la souris C'est vraiment fou Regardez J'ai jamais joué par contre vraiment je galère C'est horrible Les gars je sais pas comment vous faites pour jouer sur mobile C'est vraiment horrible Après on peut prendre le mur en cliquant sur le bouton juste au dessus Je crois Bref bougez pas Juste au dessus ouais il y a le mur A chaque fois qu'on pose un mur ça fait une vibration aussi J'ai oublié de le dire Là ça va être vraiment galère Ok donc là faut faire Ok Ouh Ouais les gars vraiment je galère Vraiment c'est horrible Je sais pas comment vous faites pour jouer Merde Ah oui merde Ok ok voilà Bon voilà je sais juste monter avec des rampes C'est déjà pas mal Bon je pense vraiment que je vais galérer les amis Après ensuite j'ai vu qu'il y avait des autres boutons Alors les autres boutons c'est pour d'autres builds Alors j'ai vu que là ça faisait le chapeau Du coup en fait Genre ça fait le chapeau Et là ça sélectionne aussi le chapeau Bon je pense que vous pouvez paramétrer Enfin ça serait logique Ensuite quand vous appuyez sur la touche en dessous Donc c'est la touche L2 La touche L2 ça nous dégaine la pioche En fait ça switch entre le mode build et le mode arm tout simplement Mais bon clairement le joystick vraiment je le trouve trop compliqué d'utiliser Je sais pas si c'est parce que j'arrive pas à jouer avec Mais je le trouve vraiment compliqué à utiliser Du coup on va pas l'utiliser Clairement ça va être une horreur les gars Ça va être vraiment une horreur Je sais pas comment je vais faire Mais ça va être une vraie catastrophe Vraiment Ok donc on va quitter On va faire une game Bah tout simplement en MM Et puis on va voir ce que ça donne Même si je pense que ça va être vraiment horrible les amis Ok alors On va voir tout simplement où est-ce qu'on va aller J'ai l'impression que ça bug Oh putain c'est chiant Wesh Regardez mes FPS 10 FPS pour le joueur français 12 En même temps je suis en record sur mon téléphone peut-être que ça joue What Ah voilà Là j'ai un Oh merde On va essayer de jouer un peu mieux Et j'ai compris pourquoi je laguais Parce que j'avais mis la qualité à fond Je me suis dit j'ai un S8 Ça va passer mais non pas du tout Donc là nous sommes en 30 FPS Il y a des petites frises Vous savez quoi on va faire un truc simple On va couper un arbre Ok donc là on va essayer de build Alors pour build il faut faire Donc là Oh là 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 What the fuck Allez les gars c'est vraiment chaud C'est chaud de ouf Mon téléphone il est tout chaud là je galère Oh 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 vous l'avez vu vous l'avez vu Vite 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 non 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 Mais allez bouge 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 Ok Là je me retourne Oh oh Oui il est pas loin Non pelou 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 Mais Allez c'est bon gros Mais gros Les gars je viens de finir le montage J'ai vraiment une tête de mort Du coup je vais me flouter Et puis je vais me rajouter une voix grave Pour faire comme dans les reportages Alors vous êtes tous sur la manette Désolé c'est bugué extrêmement J'en peux plus vraiment C'était vraiment la pire application de record de toute ma vie J'en peux plus Voilà Merci d'avoir regardé Je vous kiffe N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait Vous prenez le bouton Vous regardez le bouton S'abonner Et vous cliez dessus En tout cas moi je vous laisse J'en peux plus Je vais te dormir tout de suite Là je Je vais me dormir Allez J'en peux plus 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 J'en peux plus